Salut Arthur ! Salut les gars ! Je vois que tu t'amuses bien dis donc ! On s'amuse toujours avec les maths. Voulez-vous que je vous montre ce que je fais ? Bah ouais, vas-y hein ! Je vérifie cette formule. Elle est jolie ta formule, mais elle a l'air un peu compliquée quand même. Pas tant que ça. Ça veut dire que quand on ajoute des nombres entiers impairs consécutifs, on obtient le carré d'un nombre. Bien vu Lyon, c'est exactement ça. Tu m'épates. Je vous montre. Prenons la baguette qui représente 1. Elle est clairement identique à un carré de côté 1. Nous pouvons en conclure que 1 égale 1 au carré. J'ajoute 3 ainsi. Ah oui, cela forme un carré de côté 2. 1 plus 3 est égal à 4, soit 2 au carré. Maintenant, j'ajoute la baguette 5. Et tu obtiens un carré de côté 3. 1 plus 3 plus 5 est égal à 9, soit un carré de côté 3. Vous avez tout compris. Je peux ajouter 7, puis 9, puis 11, avec tout le reste, jusqu'à obtenir un carré de côté 10, soit la somme de 100. Oh, c'est magique ! Attention quand même, ce n'est pas une démonstration. Oui, oui, des exemples ne suffisent pas pour démontrer une propriété. Et puis, notre prof de maths nous répète ça tout le temps. Moi, si vous voulez, je peux vous le démontrer, si ça vous intéresse. Bien sûr, explique. Il va falloir faire un raisonnement par récurrence. Je me rappelle, Leslie a montré un résultat sur le nombre premier de cette manière. Exact. Posons la propriété. P n égale 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus n'importe quel nombre ampère plus 2n moins 1 égale n au carré. Si je me souviens bien, il faut la vérifier au rang 0. Tout à fait. P 0 égale 2 fois 0 plus 1 égale 1 égale 1 au carré. Le premier nombre ampère égale 1 à 1 carré. Je crois qu'il faut ensuite supposer la propriété au rang n et la démontrer au rang n plus 1. C'est bien, Elian. Nous supposons que P n est vrai. Alors, pour le rang suivant, tu vas ajouter le nombre ampère suivant, soit 2n plus 1. Ainsi, P n plus 1 égale 1 plus 3 plus 5 plus n'importe quel nombre ampère plus 2n moins 1 plus 2n plus 1. Hé, mais G, le début c'est P n. Hé, oui. Ainsi, P n plus 1 égale P n plus 2n plus 1, soit n au carré plus 2n plus 1. Et tu fais quoi avec ça ? C'est une identité remarquable. Nous allons le factoriser avec. Euh, tu comprends ce qu'il dit ? Bof. C'est normal, vous verrez ça l'an prochain. a au carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b, le tout au carré. Ici, n égale a et 1 égale b, donc P n plus 1 égale n plus 1 au carré. Mais c'est P n plus 1 ? Hé oui, nous avons supposé que P n est vrai et nous avons montré que cela implique que P n plus 1 est aussi vrai. Comme P0 est vrai, la propriété est vraie pour toutes les valeurs de n. Oh, trop formatif. Je sais, je sais. Mère масlovent,ल Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501